Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Shanks et du teaser du film Raid qui vient de sortir. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur Luffy et son fruit du démon, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de notre aventure LogPause à la recherche du One Piece. Avec ce teaser, nous apprenons que Uta, personnage qui nous aura déjà été dévoilé, s'avère être la fille de Shanks. Le teaser est vraiment court et il n'y a pas d'informations importantes qui en découlent, hormis celles sur le lien de parenté entre les deux personnages. Ce qu'on peut néanmoins déduire est que Uta est possiblement une antagoniste du film au vu des paroles que Luffy adressera à cette dernière. En effet, il dit à cette dernière, s'il découvre que sa fille fait ça, Shanks ne va pas rester silencieux. Vu l'intonation que Luffy prend en disant ces paroles, on remarque sa colère et sa peine, démontrant donc que Uta, fille de Shanks, fera quelque chose qui va à l'encontre des principes de Luffy mais aussi de Shanks. Ce qui pourrait nous laisser penser que Uta est une antagoniste du film mais pour autant, elle peut avoir en tête de commettre une action qui n'est pas considérée comme mauvaise d'un point de vue extérieur mais qui sera considérée comme mauvaise pour elle-même. Dans ce cas-ci, elle ne sera en réalité pas une antagoniste mais il faudra la sauver de ses pensées et de sa façon de voir le monde. Je donne un exemple juste comme ça mais par exemple quelqu'un qui décide de commettre un suicide, de se donner la mort, bah ça n'en fait pas un antagoniste parce que ça ne touche pas les gens extérieurs. Ça ne touche que lui mais ça aura l'effet de mettre en colère ses proches. Donc pourquoi pas, Uta aurait en tête une idée un peu sotte qui mènerait Luffy à s'énerver. Par exemple, ici dans le teaser, on a l'impression de la voir sourire avec une épée sous son cou, laissant penser qu'elle est peut-être sur le point d'être exécutée étant la fille de Shanks le Roux comme c'était le cas de Ace. Et selon moi, ce qui a amené Luffy à crier ainsi, c'est que d'une certaine manière, elle ne compte pas s'opposer à son exécution, souriant comme si elle ne pouvait pas aller à l'encontre de sa mort. Mais bon, avec le peu de ce qu'on a vu dans le teaser, il est compliqué de déterminer réellement le rôle de Uta dans ce film. Antagoniste ou plutôt protagoniste à sauver, le tout est encore à voir. On notera aussi la présence de personnages comme Bartolomeo, Akainu, Kobe et Love qui avaient déjà été confirmés il y a un petit moment déjà. En ce qui concerne le personnage de Uta, elle est liée à l'univers de la musique puisque le teaser parle de sa voix et la décrit comme étant la plus grande cantatrice, la plus grande diva du monde. On peut aussi voir sur son design qu'elle a des ailes, mais ses ailes ne sont sûrement qu'un accessoire étant donné qu'elles ne sont pas toujours sur le dos de Uta. En tout cas, avec son casque qu'elle a sur ses oreilles depuis enfant, on peut supposer qu'elle baigne dans le monde de la musique depuis son plus jeune âge et enfant, elle n'avait pas d'ailes. De plus, la couleur de ses ailes concorde avec celle de ses cheveux, donc je doute que ce soit pas un accessoire qu'elle ait choisi ou fait faire sur mesure pour ses concerts. En tout cas, d'après le teaser, une chose est sûre, c'est qu'elle a un fruit du démon lié à la musique parce qu'à la 30e seconde, quand elle pleure et hurle, on voit des notes de musique noire apparaître sur l'écran. Comme Apu a le fruit du son, elle pourrait simplement avoir le fruit du démon de la musique, un paramecia donc super intéressant et qui fait d'elle un personnage qui ne serait pas si inoffensif que ça. Dans ce teaser, on aura pu voir un peu plus de l'état d'esprit de Shanks puisqu'il dira à Uta que dans ce monde, ni paix ni égalité existent, ce qui explique pourquoi Shanks tient à faire régner quand même un certain équilibre à tout prix à sa manière. On peut aussi souligner le fait que Shanks sera probablement peu présent dans le film, quand bien même il est sur lui et que le centre de l'intrigue sera sa fille Uta et Luffy, le protagoniste de l'oeuvre. Je pense vraiment qu'on ne le verra pas autant que ça, ça sera sûrement comme Stampede avec Roger. On aura des informations concernant le roux, on le verra en action, mais ça sera très limité. Après tout, je ne vois pas ce qu'on peut montrer de Shanks si ce n'est sa puissance et sa façon de se battre. D'autant plus, je trouverais ça assez dommage que ça nous soit révélé dans un film et pas dans le manga. Ne vous attendez donc pas à voir un film qui narre le point de vue de Shanks mais plutôt de Luffy et que l'intrigue principale tourne autour de Uta avec un Shanks qu'on verra que très peu mais dont on en entendra parler via la rencontre entre Luffy et Uta. Intéressons-nous maintenant à l'élément qui nous a le plus marqué, le lien de parenté entre Shanks et Uta. Suite à cette nouvelle, on en vient à se poser plusieurs questions. Qui est la mère de Uta ? Est-ce que Uta est la fille biologique ou spirituelle de Shanks ? Quel âge a-t-elle ? Des questions qui sont toutes sans réponse. Le seul élément qui est important à souligner est la présence d'une personne aux côtés de Shanks et Uta quand ce dernier lui fait ses adieux. Et comme par hasard, on ne voit pas le visage de cette personne mais juste une partie de son corps. Elle retient Uta qui est en pleurs car Shanks l'abandonne en quelque sorte et j'ai bien l'impression qu'elle porte une robe. Je sais pas si je suis la seule mais elle semble porter une robe ou une chemise de nuit bleue. Je pense personnellement que c'est une femme. Le fait qu'elle soit avec Shanks et Uta, qu'elle retienne Uta en pleurs dans ses bras et que sa tenue paraisse féminine soulève alors une question. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là de la mère de Uta ? C'est une possibilité que je ne peux pas plus développer que ça au vu du peu qu'on a. Il s'agit là seulement d'une hypothèse. Bien évidemment, on n'oublie pas que le film n'est pas canon et quand bien même il est supervisé par Uta, Uta a des chances d'être non canon comme Bulette. Bien sûr, le film aura des éléments canon de la même manière que Stampede avait des éléments canon. Seuls les personnages du manga et les rapports de force peuvent être considérés comme canon car l'auteur supervise le tout. Après, les films qui ne sont pas canon ont eu tendance à introduire des choses que Uta ne peut pas implanter dans le manga. On a eu Shiki introduit dans un film non canon le nom de la dernière île dans Stampede qui est Love Tale et on a pu voir ce que sont devenus des personnages tels que Kuzan après l'élipse dans le film Z. On peut s'attendre à alors introduit dans ce film que Oda n'introduit pas dans le manga par manque de temps. Mais de toute manière, après avoir visionné le film, on pourra directement déterminer les éléments canons de celui-ci. Peut-être que les éléments canons seront justement le fait que Shanks est une fille. Pour le lien de parenté entre Uta et Shanks, il y a deux possibilités. Première possibilité, Uta est la fille biologique de Shanks. Ce qui ne serait pas plus mal car ça nous permettrait enfin d'avoir un point de vue et l'histoire d'un vrai parent qui a abandonné entre guillemets son enfant. Il n'y a pas forcément de ressemblance physique mais elle a tout de même une moitié de cheveux rouges. Même si le rouge n'est pas très similaire à celui de Shanks, ça reste un élément non négligeable. Et ça serait intéressant selon moi que Uta soit la vraie fille de Shanks étant donné qu'il a quand même 39 ans et qu'il a une vie, une vie dont on ignore toute l'histoire. La mère dans cette hypothèse aurait alors les cheveux blancs. D'où le hair split que Uta a. Étant donné qu'on voit au début du teaser que Shanks laisse derrière lui Uta quand elle a à peu près 5 ans, on peut supposer qu'il avait une maison où retourner. Une maison avec sa famille qu'il a dû laisser de côté à son plus grand désarroi pour se concentrer sur ce qu'il devait faire. Ce qu'il avait promis à son capitaine Goldie Roger pour changer le monde et accueillir le nouveau Joy Boy. Uta aurait donc l'âge de Luffy, ce qui voudrait dire que Shanks l'a eu entre ses 20 et 22 ans, ce qui serait normal. Deuxième possibilité, Uta est la fille spirituelle adoptive de Shanks. Il se serait rencontré avant que Shanks n'ait rencontré Luffy étant donné qu'il avait encore son chapeau de paille. Et dans ce cas, il se serait attaché à cette dernière et aurait décidé de la prendre sous son aile. Mais comme il a refusé que Luffy voyage avec eux sur son navire, il a décidé de ne pas prendre Uta sur son bateau pirate sachant qu'elle serait en danger. Vous en pensez quoi ? Est-ce que Uta est la fille biologique de Shanks selon vous ou non ? Est-ce qu'elle sera l'antagoniste du film ou juste une âme égarée et à sauver ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du teaser du film et quelles sont vos théories sur Shanks. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501